Encontre et un témoignage incroyable, Eva. Aïe brissant, digne d'un polar, Thierry Assyon, condamné en 2001 par contumasse à la perpétuité pour compister dans un double meurtre et pour escroquerie. Après 20 ans de cavale, il est arrêté en Indonésie. Alors quand je dis cavale, il ne faut pas l'imaginer dans une vie cachée, pas du tout. Planqué dans une grotte, non ? Pas du tout. L'homme vivait aux Philippines sous une fausse identité, docteur François Martin, et se présentait comme entomologiste, créateur d'un produit miracle pour combattre la dengue. Un faux médecin très médiatisé. Oui, vous avez bien entendu médiatisé. Le docteur Martin aurait mis au point un produit miracle. Le notable fréquente la jet set Philippines. Et quand il lance sa marque, c'est dans un hôtel de luxe avec une spectaculaire soirée de gala. Et voici un scientifique français. Le faux docteur est même invité sur les plateaux de télévision. Il est invité à la télé aux Philippines. Il est invité à la télévision. Et voilà comment un fugitif se transforme en médecin imaginaire, héberne tout le monde. Mais alors comment c'est possible ? Comment un homme recherché par Interpol peut passer dans des médias de cette façon-là et ne pas être arrêté et passer à travers les mailles du filet ? Ce que nous disent les enquêteurs, même les avocats du dossier, c'est que tout le monde le croyait mort en fait. Il a été condamné par Comte Humas en 2001. Il a été suivi pendant plusieurs années parce qu'il a été condamné quand même à la prison à perpétuer. Donc pendant plusieurs années, il a été pour le coup suivi parce que c'était un dossier prioritaire. Il est d'abord parti en Indonésie où il a failli être attrapé en 2010. Mais il y a eu un problème de coopération entre la France et l'Indonésie. Les policiers français avaient tout pour l'arrêter. Et en fait, Thierry Asyon a su qu'il était à deux doigts de se faire attraper. Il a décidé de changer d'identité. Il est devenu François Martin, Martine. Et il a changé de pays et il est parti aux Philippines où il s'est recréé cette identité, cette nouvelle ville. Il a expliqué qu'il était docteur en automologie alors qu'il n'a jamais fait d'études. Il a tout appris sur Internet. Et là-bas, on l'a oublié, oui, à tel point que les gens qui suivaient son dossier nous disaient qu'on pensait qu'il était mort.